Le premier dimanche de l'Avent de l'année C, c'est-à-dire l'année Saint-Luc, donc bonne et sainte année, c'est un nouveau commencement pour nous. Et avant de commenter les textes du jour, je voudrais lire un texte de Saint Charles Boromé comme introduction à ce temps béni de l'Avent. De même que le Seigneur Jésus est venu au monde une seule fois en s'incarnant, de même si nous enlevons tout obstacle de notre part, il est prêt à venir à nous de nouveau à toute heure et à tout instant pour habiter spirituellement dans nos cœurs avec l'abondance de ses grâces. À travers la liturgie, l'Église nous enseigne comment accueillir avec gratitude un si grand bienfait et comment nous enrichir de ses fruits. L'Église, dans son amour, dans sa tendresse maternelle, nous aide à cheminer dans ce mystère de l'incarnation avec des liturgies qui nous préparent, donc non seulement à célébrer le jour de Noël la venue du Verbe parmi nous, mais aussi à accueillir chaque jour le Verbe en nous. Et c'est un peu de ça qu'il est question dans les textes, qui est ce Verbe que nous devons accueillir et comment devons-nous l'accueillir. Le premier texte absolument magnifique est un quelques versets du prophète Jérémie, chapitre 33, versets 14 à 16. Il y a cette parole étonnante. « Voici venir du jour, oracle du Seigneur » Alors, je traduis à partir de l'hébreu, « Où je ferai surgir la parole de bonheur. » Je vous donne la traduction en latin, « Verbum bonum » La parole, pour nous, il n'y en a pas 36, il n'y en a qu'une, et c'est une annonce superbe de la venue du Verbe de Dieu. « Je ferai surgir, je ferai se dresser, je ferai se lever, » tout ce que vous voulez, « la parole de bonheur. » C'est l'annonce du Verbe de Dieu qui va venir parmi nous. Cette parole de bonheur, la parole liée au bonheur, c'est dit plusieurs fois dans le prophète Jérémie. C'est un rappel que la parole de Dieu est venue pour nous expliquer comment être heureux et pour nous apporter le bonheur et pour rien d'autre. Jérémie 29, 10. Ainsi parle le Seigneur, je sois directement à la fin du verset, « Je vous visiterai, j'accomplirai pour vous ma parole de bonheur. » C'est très beau ça. Qui est Jésus ? Il est l'accomplissement pour nous de la parole de bonheur de Dieu. Il est le Verbum de Dieu, le Verbum bonum. Parole bonne ou parole de bonheur. Ou encore, toujours dans Jérémie, chapitre 32, versets 40 et 41, « Je conclurai avec eux une alliance éternelle. Je ne cesserai pas de les suivre pour les rendre heureux. Je mettrai ma crainte en leur cœur pour qu'ils ne s'écartent pas de moi. J'aurai de la joie à les rendre heureux. En vérité, je les planterai dans ce pays de tout mon cœur et de toute mon âme. » La parole de Dieu, enfin, extraordinaire. Alors, c'est ce dont il est question aujourd'hui. Je ferai surgir la parole bonne, la parole de bonheur. Pour qui ? Pour la maison d'Israël et la maison de Judas, c'est-à-dire le nord du pays, le sud du pays, Israël et Judas, et finalement pour le monde entier. « En ces jours-là, continue le prophète, en ce temps-là, en ces jours-là, en ce temps-là, c'est-à-dire maintenant, on va dire, je ferai germer pour David un germe de justice. » L'hébreu dit « Je ferai germer un germe de justice. » Et nous, aujourd'hui, maintenant, nous réjouissons de prendre conscience que ce que Dieu dit s'accomplit, que sa parole est fidèle et qu'on peut s'appuyer sur sa promesse. Cette promesse qui avait déjà été faite à David, à David, je vais dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 7, verset 12, où c'est le Seigneur qui parle à David par la bouche du prophète Nathan. « Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi et je rendrai stable sa royauté. » Ce successeur dont la royauté sera stable, le roi des rois, le seigneur des seigneurs qui règne pour les siècles des siècles, c'est le Verbe de Dieu, c'est Jésus notre Seigneur, dont Zacharie, alors pas le prophète Zacharie, mais le papa de saint Jean-Baptiste avait annoncé dans le début de saint Luc, chapitre 1, verset 69 et 70, « Le Seigneur a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. » Les saints et les prophètes depuis les temps anciens, c'est par exemple Jérémie, ce qu'on est en train de lire aujourd'hui. « En Jésus s'accomplit la parole des prophètes. » Ou encore, je lis dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 30, « L'accomplissement de cette prophétie de Jérémie en Jésus, 1 Corinthiens 1, 30, « C'est grâce à Dieu en effet que vous êtes dans le Christ Jésus, lui qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu, justice, sanctification et rédemption. » C'est ce qui est dit ici. Il exercera la justice, ce sera un germe de justice, et Jérusalem s'appellera « Le Seigneur est notre justice. » Jésus, c'est l'accomplissement parfait de la justice de Dieu. Il est venu s'ajuster complètement à nous pour nous rendre heureux. C'est ce qu'il avait dit d'une manière un peu mystérieuse à saint Jean-Baptiste, qui refusait de le baptiser. « Toi, moi, te baptiser toi, c'est le contraire qui devrait se passer. » Et qu'est-ce que Jésus répond ? C'est donc Matthieu 3, 15. Jésus lui répondit « Laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » La justice de Dieu, c'est le mystère de l'incarnation jusqu'au bout. Donc, ce germe de justice, Jérusalem qui sera appelée « Le Seigneur est notre justice. » Jérusalem, c'est la ville où Jésus est mort et ressuscité pour nous. Il est notre justice. En lui, s'accomplit parfaitement ce qui avait été annoncé par le prophète Jérémie. Je passe à l'Évangile. Alors, je ne vais pas tout commenter. Il y a des textes qu'on a déjà entendus il n'y a pas très longtemps. Donc, je vais simplement commenter le verset 28. Donc, c'est saint Luc, l'Évangile. Saint Luc, chapitre 21, verset 25 à 28. Et puis ensuite, 34 et 36. Verset 28. Alors, il y a l'annonce de signes. Bon, voilà. La Bible est remplie de signes qui nous disent quelque chose de la part du Seigneur. Et quand on voit des signes de la part du Seigneur, quels qu'ils soient, « Redressez-vous et relevez la tête, nous dit saint Luc, car votre délivrance ou votre rédemption, c'est vraiment le mot délivrance ici, est proche. Redressez-vous, relevez la tête, c'est parce qu'on a été créé pour ça, pour être redressé et pour relever la tête. Dieu se présente dès les origines, ou presque dans le livre du Lévitique, comme celui qui nous relève et qui nous tient la tête haute. Il nous rend toute notre dignité. Et quand son retour est proche, on relève la tête parce qu'on sait que c'est le bonheur en lui qui nous attend. Alors, Lévitique 26, 12, 13, pardon, 26, 13, « Je suis le Seigneur votre Dieu qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte. » Voilà, ça c'est la rédemption, la délivrance. « Pour que vous n'y soyez plus esclaves, j'ai brisé les barres de votre joue, je vous ai remis debout. » Celui qui vient et celui qui viendra à la fin des temps vient nous mettre debout. Alors, il ne s'agit pas de se recroqueviller dans la trouille, il s'agit de se tenir debout parce que c'est lui qui nous a remis debout. Redressez-vous, levez la tête. Quand Jésus remet debout une femme courbée, au début de Saint Luc, enfin pas tout à fait au début, Luc 13, 11, c'est le signe de ce pour quoi il est venu. Il y avait une femme qui était toute courbée et absolument incapable de se redresser. Quand Jésus la voit, qu'est-ce qu'il fait ? Il lui dit « Sois délivrée » et à l'instant même, elle se redressa et elle rendait gloire à Dieu. Voilà, être remis debout par le Seigneur. En ce qui concerne lever la tête, ça va avec, mais je vous cite un texte de Saint Grégoire le Grand. « Levez la tête, c'est dresser votre esprit vers les joies de la patrie céleste. Ceux qui aiment Dieu reçoivent ainsi l'ordre de se réjouir de la fin du monde et d'être dans l'allégresse. Car tandis que passe le monde, mais le monde ici, ça veut dire le monde du péché, celui qu'ils n'aiment pas, ils vont rencontrer bientôt celui qu'ils aiment. » La fin du monde, ça sera aussi la fin du règne du péché, la fin du règne du prince de ce monde. Alors, je commente un petit peu la suite aussi. « Tenez-vous sur vos gardes, » dit notre traduction. « Prenez garde, faites bien attention à vous, méfiez-vous. » Et c'est un appel à l'humilité, c'est-à-dire « regardez qui vous êtes et demeurez dans l'humilité pour attendre la venue du Seigneur et ne pas tomber dans les pièges. » Alors qu'ils sont énumérés ici. C'était déjà dit, vous avez exactement la même expression, en Deutéronome 4, 23, et c'est exactement la recommandation que nous fait l'Église pour ce temps de l'Avent. « Gardez-vous d'oublier l'alliance que le Seigneur votre Dieu a conclue avec vous. Ne vous faites pas une idole par une image de quoi que ce soit. » C'est le commandement du Seigneur ton Dieu. Bon, les idoles abondent encore aujourd'hui. « Se garder », ça veut dire avoir les yeux fixés vers le Seigneur et vers personne d'autre. Donc « gardez-vous, prenez garde à vous, etc. » Commentaire de Saint Basile. « Prenez garde à vous, exercez la prudence et que la lumière de votre âme veille sans cesse sur vous pour vous garder de tout danger. Cet avertissement nous fait conserver le présent et pourvoir à l'avenir. Il nous détourne de la critique du prochain pour reporter toute notre attention sur nos propres actions. Il ne permet pas que notre esprit devienne esclave de ses passions. Il soumet le corps et l'essence dépourvues de raison à l'âme spirituelle et raisonnable. » Voilà. « Tenez-vous sur vos gardes, prenez garde à vous, etc. » Et puis, il est dit encore « Restez éveillés et priez en tout temps. » Cette vigilance dans la prière qui nous est recommandée d'une manière toute particulière pour le temps de l'Avent est vraiment un refrain dans la parole de Dieu. Ne pas s'endormir dans le péché, dans l'insouciance tranquille, etc. Tout ce qui va avec et être dans la prière parce que la prière suppose la veille, c'est-à-dire une prière attentive. On sait vers qui on se tourne, on sait qui il est et on sait pourquoi on prie parce qu'il nous l'a demandé. Prier dans la somnolence, ça ne va pas, mais somnolence spirituelle, voyez. Il faut vraiment prier dans la vérité, veiller pour être dans la vérité quand on prie. Alors ça, ça sera dit un certain nombre de fois dans la parole de Dieu, en particulier Saint Paul. Je prends 1 Corinthien 16, 13. « Veillez, tenez bon dans la foi, soyez des hommes forts. » « Veillez, tenez bon dans la foi. » C'est-à-dire s'accrocher quand on prie et pas prier de manière mollassonne ou inattentive. Donc voilà. Ou encore Colossien 4, 2. Alors Colossien 4, 2, voilà. Où il est écrit « Soyez assidus à la prière, qu'elle vous tienne vigilant dans l'action de grâce. » Ou encore Ephésiens 6, 18. Toujours la même chose, pour vous montrer que c'est pas un à-côté dans notre vie spirituelle. « En toutes circonstances, que l'Esprit vous donne de prier et de supplier. Restez éveillés, soyez assidus à la supplication pour tous les fidèles. » Donc l'importance capitale de la prière à retrouver grâce au temps de l'Avent, grâce à la liturgie que nous offre l'Église. Et je termine avec une recommandation de Saint Ambroise qui rappelle que la prière doit aller exactement de pair en même temps que la lecture de la parole de Dieu. Les deux sont complètement liés. La prière doit s'accompagner de la lecture de la Sainte Écriture pour que se noue un dialogue entre Dieu et l'homme. Car, ça c'est Saint Ambroise, quand nous prions, c'est à lui que nous parlons et c'est lui que nous écoutons comme nous lisons la Sainte Écriture. Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501